Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un tag. Alors je vais retrouver les questions du tag, c'est le tag livresque de A à Z. Je regarde sur ma tablette pour les questions, donc il y a forcément 26 questions puisqu'il y a 26 lettres dans l'alphabet. Et on va commencer tout de suite, c'est un tag sur les livres, parce que ça fait un moment que je me suis reconnecté au livre et du coup, ben voilà, je devais filmer cette vidéo tout à l'heure à la suite et en fait j'avais plus de place dans mon téléphone. Pourtant j'ai un 128Go et je suis arrivé au bout, donc voilà. Alors, commençons par la première lettre de l'alphabet. A comme auteur, auteur dont tu as lu le plus de livres. Alors, le plus de livres du même auteur, il y a deux auteurs, mais il y en a un c'est de la triche et l'autre ça va. Celui où c'est de la triche c'est J.K. Rowling parce que j'ai lu les 7 tomes d'Harry Potter plusieurs fois. Donc c'est un des auteurs où j'ai lu le plus de livres. Le deuxième auteur où j'ai lu le plus de livres, sauf que vous voyez c'était une saga, donc c'est un peu de la triche. Mais le deuxième auteur où j'ai lu le plus de livres qui n'est pas une saga, c'est tout simplement Alexandre Jolian. C'est un philosophe avec un handicap génétique, qui a fait un doctorat en philosophie, etc., qui écrit pas mal de livres, qui a fait un film. Voilà, c'est un philosophe moderne qui parle de la philosophie de manière un peu plus accessible, je trouve, que des Socrate, des Descartes, des Kant, voilà. Donc voilà, c'est un des philosophes que je lis et que j'aime lire. J'ai encore pas mal de ces bouquins sur ma wishlist parce que j'en avais avant, je les ai revendus et là je les rachète au fur et à mesure. Donc voilà un peu l'auteur que je lis le plus. B pour Best, la meilleure suite de série. Alors là moi j'étais un peu embêté parce que la seule suite de série que j'ai vue, c'est Les Animaux Fantastiques qui est la suite d'Harry Potter, mais je l'ai pas lu. Et sinon j'ai pas lu de suite de série vraiment, donc je saurais pas répondre à cette question, mis à part Les Animaux Fantastiques de J.K. Rowling, mais c'est tout. Et encore je l'ai pas lu, c'est une de mes prochaines lectures, mais je l'ai pas encore lu. C'est pour Current, lecture en cours. Alors j'ai deux lectures en cours. J'ai une lecture d'études parce que j'ai deux types de lectures. J'ai des lectures actives où j'étudie, où je fais des recherches. Donc là c'est la voix du tarot de Jodorowsky, donc qui a des post-it, du surlignage, etc. Et j'ai des lectures passives qui sont mes lectures plaisir. Et là je suis en train de lire Zodiac, qui est le premier opus d'une saga de trois ou quatre romans que j'ai emprunté à mon meilleur ami. Voilà, donc j'en suis à un cinquième, un quart. Il y a combien de pages ? Un peu moins d'un quart. Un peu moins d'un quart du livre. Pour l'instant j'adore. Je l'avais lu, mais j'étais en décompensation psychique à l'époque. Donc j'en avais lu la moitié et je ne me rappelais de rien. Là je redécouvre l'histoire et je reprends plaisir à la lire. Donc je lis ça en ce moment. En plus de mes lectures de fonds que vous connaissez sur la Bible et tout ça. Mais voilà, je lis ça intensément. Voilà. J'ai d'autres livres entamés, mais que je lis en ce moment, c'est ça. D pour drink, excusez-moi, la boisson qui accompagne tes lectures. Alors moi je vais être très classique. Je ne vais pas être très original. C'est soit du café, soit de l'eau. Pas de thé, pas de chocolat, pas d'alcool, rien. Du café ou de l'eau. Et encore vous voyez, quand je lis des livres comme ça, qu'on m'a prêté, c'est rien du tout. Voilà. Je fais des pauses du coup pour boire, mais je ne lis pas en buvant. Parce que vu que c'est un livre qu'on m'a prêté, je me dis, imagine, je renverse dessus. Je n'ai pas envie. Donc c'est soit du café ou de l'eau ou rien du tout. E comme e-book. E-book ou roman papier. Alors, moi j'ai les deux. J'ai une liseuse et j'ai des livres. Je ne sais pas faire un choix. Il y a des bouquins. Moi j'ai l'abonnement Kindle. Donc il y a des bouquins que je ne lis que sur Kindle. Et généralement, les bouquins qui sont dans l'abonnement Kindle, je ne les achète pas en format papier. Mais il y a aussi des bouquins que j'aime avoir en papier, donc que j'achète en papier. Certaines sagas, vous voyez, je relis les Harry Potter. Je lis chapitre par chapitre. Donc je lis autant en Kindle qu'en papier. Mais il y a des livres, par exemple, sur le tarot, que je n'ai que sous forme à Kindle. Et comme c'est des livres où je vais prendre des notes, je vais prendre des notes dans un calepin. Et comme j'aurai déjà une base de tarot. Quand c'est pour commencer un travail, j'aime avoir le livre physique. Quand c'est pour enrichir un travail, je m'en fiche un peu. Et quand c'est pour de la lecture plaisir, si vraiment, par exemple, j'ai un coup de cœur sur une série, une saga ou quoi que ce soit, je vais acheter le livre, même si je l'ai déjà lu en format Kindle, pour soutenir l'auteur. Parce que je sais que les auteurs ne sont rémunérés qu'au nombre de pages lues, etc. sur Kindle. Enfin, ils sont très mal rémunérés. Donc si vraiment c'est un livre où j'ai un coup de cœur, je vais acheter le livre. Par contre, je peux tout à fait ne jamais acheter le livre et juste le lire en Kindle. Et quand je suis obligé de payer un livre numérique, dans ce cas-là, je préfère acheter le livre papier. Parce que souvent, la différence, elle est de quelques euros. On va dire entre 2 et 5 euros. Allez, maximum 8 euros la différence de prix. Je préfère acheter le format papier. Mais c'est vrai que quand ils sont sur Kindle, ça évite d'encombrer ma bibliothèque parce que j'ai un petit appartement. Donc voilà. Livres d'apprentissage et livres qui ne sont pas disponibles dans l'abonnement Kindle, je les prends en papier. Ou gros coup de cœur. Et sinon, les autres, je les prends sur Kindle. Ma tablette, elle est là. F pour fictif. Un personnage fictif avec lequel tu serais sorti au lycée. Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand j'ai tourné cette vidéo la première fois, je ne savais pas. J'ai réfléchi depuis parce que je me suis dit, il y a bien quand même un personnage fictif avec lequel tu serais sorti au lycée quand même. Il y a bien une personne. Et non, en fait. Il y a beaucoup de personnages avec lesquels j'aurais été ami au lycée, desquels je me serais senti proche ou avec qui j'aurais voulu être ami. Mais avec qui je serais sorti, c'est compliqué pour moi, je ne vois pas. Franchement, je ne vois pas du tout. Donc, cette question, je vais la passer. J'ai pour Glad. Un roman auquel tu es content d'avoir donné une chance. J'avais une lecture tout à l'heure. C'était... Attendez que je me rappelle. J'ai eu une idée tout à l'heure. Mais je ne me rappelle plus quoi. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. J'ai perdu. Mais là, comme ça, si ça ne me vient pas, c'est que ce n'était pas non plus... Attendez, je vais regarder ma bibliothèque. Ça va sur nombre de mots. C'était lequel ? Ah oui, ça y est, ça me revient. Ça date, par contre, je vous le dis. C'était à l'époque de Nos Étoiles Contraires quand il est sorti... Nos Étoiles Contraires de John Green. Il y avait une hype tellement importante que je n'avais pas envie de le lire. En plus, j'avais vu le film. Je l'avais trouvé bien, mais je ne l'avais pas trouvé exceptionnel. Et un jour, on m'a offert le livre. Et du coup, j'ai dit, bon, on va le lire. On me l'offre. Et je l'ai lu deux ou trois fois tellement j'ai adoré. Vraiment, je préfère largement le livre au film. Quand j'ai la flemme de lire le livre, je me refais le film. Mais en vrai, j'adore le livre. Il est tellement plus poussé, tellement plus intense. J'ai tellement pleuré à la première lecture de ce livre. Que vraiment, non, Nos Étoiles Contraires, c'est vraiment le bouquin. Je n'aurais pas parlé dessus parce que je le voyais partout. Et en fait, il est trop bien. H pour Eden, un roman que tu considères comme un joyau. C'est ce que je disais dans la première fois que j'ai filmé. Enfin, comme un joyau caché. Je n'ai pas de joyau caché. Les bouquins que je lis, en général, c'est des bouquins dont j'ai entendu parler sur Booktube, etc. Donc, je n'ai pas de joyau caché. Et puis, je ne lis pas beaucoup de romans. Donc, le bouquin qui est pour moi un joyau, c'est Éloge de la faiblesse d'Alexandre Jolian. Je trouve que c'est un livre, déjà, qui est assez court. Attendez, je vais aller vous le chercher. Hop, il est par là, je crois. Ou par là. Éloge de la faiblesse, là. Vous voyez, c'est un petit bouquin. Il fait quoi ? Il fait 120 pages. Même pas, il ne fait même pas 100 pages. Ce n'est pas écrit tout petit. Il parle de sujets tellement profonds, tellement intenses, que pour moi, c'est un livre à mettre entre toutes les mains. Et ça m'avait été recommandé par ma proche de philo, de lire du Alexandre Jolian. Parce que j'ai fait partie de ces gens qui adoraient la philo et qui étaient très impliqués en philo. Donc, elle m'avait recommandé de lire des écrits d'Alexandre Jolian parce que c'était de la philosophie moderne. Et je trouve que c'est un joyau. C'est un bouquin à mettre entre toutes les mains. Enfin, on n'entend pas beaucoup parler d'Alexandre Jolian sur Booktube. Mais c'est un auteur pour lequel, ouais, il faut avoir lu quelques livres, je pense, pour s'élever un peu plus. I pour important. Un moment important dans ta vie de lecteur ou de lectrice. Le moment le plus important, ça a été fin d'année dernière, début d'année. Le moment où j'ai réussi à récupérer un taux de concentration supérieur à 10 minutes. Et où je me suis reconnecté avec la lecture. Depuis, j'ai dévoré un nombre de bouquins, mais vous n'imaginez même pas. Alors, je lis beaucoup de bouquins sur la spiritualité, sur le développement personnel, etc. Mais avant, je ne lisais plus du tout parce que je n'avais plus le taux de concentration. J'avais 10 minutes de concentration maximum. J'étais incapable de me reconcentrer derrière, etc. Donc, c'était impossible. Et ça a été un grand tournant. Parce que depuis, j'ai lu beaucoup de bouquins sur la wicca. J'ai lu des bouquins sur la magie. J'ai commencé la Bible. J'ai commencé le Coran. J'ai commencé pas mal de choses. J'ai vraiment évolué sur plein de sujets. Et du coup, c'est vraiment le moment fort de ma vie de lecteur. C'est depuis ce début d'année, cette fin d'année, où j'ai pu me reconnecter à la lecture. Qui est cette connexion que j'avais perdue. Parce que je n'étais pas un grand lecteur avant. On ne va pas se mentir. Je ne lisais pas énormément. Mais j'aimais bien lire. Maintenant, je mets une semaine à lire un livre. Avant, je mettais peut-être un mois, un mois et demi. Mais je lisais. Sauf que là, je n'en étais plus capable. Alors, J pour juste. Le roman que tu viens juste de finir. Je vais essayer de vous montrer la couverture. Je ne l'ai que sur Kindle. Donc, je suis désolé. Alors. Où est-il ? Voilà. Est-ce que nous pourrions avoir la couverture ? Bref, ça s'appelle la victoire d'Emily de... De, de, de... Alors, attendez. Je vais essayer de retrouver au début pour avoir le nom de l'auteur et de la maison d'édition. Voilà. Et je peux même avoir la couverture. Donc, c'est de Rhys Bowen aux éditions Amazon Crossing, traduit par Louis Poirier. Voilà un petit peu la couverture. Bon, forcément, c'est un noir et blanc, c'est une Kindle. Mais c'est la victoire d'Emily. En fait, c'est l'histoire d'Emily à la Seconde Guerre mondiale qui voit tous ses proches et tout ça gicler de sa vie. Parce qu'ils se sont engagés pour défendre la France. C'est une Anglaise. Et sa meilleure amie, par exemple, s'est engagée comme infirmière dans les forces de l'armée. Et en fait, elle, elle a des parents tellement surprotecteurs que... Ils vont la couver, l'interdire d'être bénévole dans les hôpitaux proches d'elle. Alors que c'est en Angleterre, c'est pas en France, c'est pas la guerre. Mais elle va pas pouvoir être bénévole sans sa mère. Elle va être obligée de fêter son anniversaire, de rencontrer des garçons, etc. Et elle va faire une rencontre, un blessé de guerre. Qui va changer toute sa perspective et qui va la pousser à sortir de cette vie monotone et morose. Et à reprendre le pouvoir sur sa vie. Donc voilà, c'est très intéressant. C'est une petite romance un peu sympa. Je suis pas très romance habituellement, mais là, c'était très cool. Donc vraiment top. Le genre de roman que tu ne liras jamais. Et là, j'ai deux genres de romans que je ne lirai pas, que je n'aime pas particulièrement. Enfin, il y en a un, je peux accepter, mais l'autre, voilà. C'est les thrillers et les policiers. Alors les thrillers, je suis pas fan des thrillers. J'adore regarder les films d'horreur et tout. Mais je n'ai pas, en fait, le fait de devoir faire une pause dans sa lecture, ça me coupe l'imagination du thriller. Et du coup, je ne suis plus dans l'ambiance de ça fait peur, du suspense, etc. Parce que j'ai été coupé dans ma lecture. Ou alors des petits thrillers de genre 200 pages que je peux lire en 2-3 heures, quoi. Là, pourquoi pas. Mais des gros thrillers de 500 pages, moi, je ne me sens pas du tout de lire ça. Entre 100 et 200 pages, à la limite, que je peux enchaîner comme ça, ouais. Mais des gros, gros thrillers, moi, je ne me sens pas capable. Et après, les policiers. J'aime certaines séries policières, mais il faut qu'elles aient un truc. Genre, j'ai bien aimé HPI. Parce qu'il y avait quelque chose en plus, il y avait de l'humour, il y avait, voilà. J'ai bien aimé certaines séries policières. Mais des livres policiers, j'ai un peu de mal. Je ne suis pas un grand fan. Voilà. Non, ce n'est pas ma grande passion. L pour le roman le plus long que tu n'aies jamais lu. Je dirais que c'est un des Twilight. Parce que Nightworld, ce n'était pas si long que ça. Dans les Harry Potter, il y en a certains qui sont balaises, quand même. Nightworld ou Harry Potter ? Twilight ou Harry Potter. Ah, quoi que Vampire Diaries aussi, c'était costaud, quand même. Je ne sais pas. Là, franchement, j'ai lu quelques gros bouquins dans des sagas. Mais je ne saurais pas dire lequel était le plus long. Je dirais qu'un des Harry Potter était sûrement le plus long. probablement lors du Fénix. Ça doit être un des plus longs que j'ai lu. Mais je ne suis pas sûr. Là, ma réponse n'est pas du tout garantie. M pour Major. Alors, le roman qui t'a causé le plus gros bunk over, donc le plus gros trop plein livresque où tu ne pouvais plus lire après ça. Alors, c'est un roman qui, pas qui m'a fait un blocage de lecture, mais qui, en fait, a débloqué quelque chose chez moi et a fait que j'avais envie de faire d'autres choses que de lire. C'était Comme par magie d'Elisabeth Gilbert. C'est un livre que j'ai dévoré. C'est un bouquin que j'ai adoré. Et en fait, il m'a donné l'envie d'être beaucoup plus créatif. C'est là que je suis redessiné, que je suis repeint, etc. En plus, je sortais de crise psychique, enfin psychotique, employons les mots qu'il faut. Je sortais de crise et tout ça. Et du coup, il m'a libéré créativement. J'ai écrit, j'ai peint, j'ai dessiné, etc. Et du coup, c'était le livre de trop dans le sens où c'est celui qui m'a libéré. Mais c'était pas le livre de trop dans le sens où il m'a déçu ou quoi que ce soit. J'ai pas eu ce genre de lecture. Ça m'est jamais vraiment arrivé. Peut-être des bouquins de lycée qui ont fait que ça m'a saoulé, j'en avais marre. Des mots passants, des choses comme ça, parce que c'est pas mon style de lecture. Mais dans ma lecture personnelle, j'ai jamais eu ce genre de livre. À part, je vous dis, comme par magie. Mais pour une raison particulière. N pour nombre. Le nombre de bibliothèques que tu possèdes. Ou de meubles. Alors, en fait, j'ai une bibliothèque qui n'est pas tout à fait pleine. Enfin, qui commence à bien se remplir là, quand même. Sur 5 étagères, j'en mets 3 pleines. Voilà. Petite addiction pour les livres. Mais en fait, il faut savoir que moi, j'ai grandi dans une famille où on avait 3 bibliothèques comme la mienne, pleines. A peu près. Plus les livres qu'on avait dans nos chambres. Donc en fait, j'ai toujours vécu avec beaucoup de livres. Et il y a eu une période où j'avais beaucoup de livres chez moi. J'en ai beaucoup revendu parce que j'emménageais dans des petits appartements et je ne pouvais pas garder autant de livres. Mais en vrai, j'aime avoir beaucoup de livres. Donc là, pour l'instant, je vous dirais quasiment une étagère. Mais si j'avais gardé tous mes livres, j'en aurais 2, voire 3. Parce que vraiment, j'ai pas mal de livres. J'ai toute une étagère avec des livres de cours, des choses comme ça. Donc des choses pas très passionnantes. Bon, après dedans, il y a des livres médicaux, etc. Que je lis pour mon plaisir personnel. Parce que ce ne sont pas des lectures obligatoires. Mais il y a des livres d'études. Et il y a des livres plus fun. Et après les autres, il y a beaucoup de livres de spiritualité et de romans. Voilà. Enfin, pas de romans, mais de lecture plaisir. O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Alors il y a deux choses que j'ai lu plusieurs fois. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a Nos Étoiles Contraires que j'ai relu maintes et maintes fois. Honnêtement, ça doit être 4 ou 5 fois. Et il y a Harry Potter que j'ai relu... Deux fois en français et une fois en VO. En tout. Et que je suis en train de relire là. Donc c'est la quatrième. Donc voilà. La saga que j'ai le plus relue, c'est Harry Potter. Et le roman que j'ai le plus lu, c'est Nos Étoiles Contraires de John Green. Vraiment, c'est LE roman que j'ai le plus lu. C'est un roman que j'ai plaisir à relire. Et puis après, il y a ce petit bouquin-là que j'ai dû lire 6 ou 7 fois aussi. Mais c'est pas vraiment un roman, donc ça rentre pas tellement dans le compte. Je vous dirai Nos Étoiles Contraires quand même. P pour préférer. Ton endroit préféré pour lire. Moi, j'ai deux endroits où je lis très facilement. Trois. Trois endroits. Non, deux. Deux. Deux vraiment où je lis très facilement. Il y a... Non, trois. Oui, le mec est indécis. Il y a mon lit pour les lectures plaisir. Donc quand je fais des lectures plaisir, je les lis dans mon lit. Quand je fais des lectures d'études, je les lis là à mon bureau. Avec mes surligneurs, mes post-it, etc. Et après, quand je ne suis pas chez moi, souvent je suis chez mon meilleur ami. Et en fait, j'aime bien lire sur la chaise qui est à côté du radiateur dans sa cuisine. La dernière fois que j'ai lu chez lui, j'y ai passé une heure et demie. Voilà. C'est un endroit dans lequel je me sens bien. Je me sens bien chez lui. Je me sens bien avec lui. Et près du chauffage, c'est un endroit où je me sens bien. Et du coup, je peux lire pendant une heure et demie, deux heures. Sans aucun problème. C'est déjà arrivé que moi j'ai des insomnies et que lui dorme. Et que moi je lis pendant une heure, une heure et demie. À cet endroit-là. Parce que je me sens bien à cet endroit-là. Donc je vous dirais ces trois endroits-là. Q pour Quote. Une citation de livre que tu as lu, qui t'inspire ou te fait ressentir plein d'émotions. Alors c'est une citation, je ne me rappelle plus dans quel livre elle est. Je sais que c'est un des trois livres médicaux que j'ai. Soit les schizophrènes, soit les bipolaires, soit les borderlines. Je ne sais plus lequel. Je crois que c'est les bipolaires expliqués aux familles et aux proches. Du professeur Raphaël, je ne sais plus quoi. Mais il dit, alors ce ne sont pas les termes exacts. Enfin, mais il dit, tu n'es pas ta maladie, mais tu la vis. Et c'est une phrase qui résonne beaucoup en moi. Parce que pendant très longtemps, j'ai dit, je suis bipolaire. Je suis schizoaffectif. Je suis schizophrène, etc. Et maintenant, je dis, quand on me demande ce que j'ai, je dis, j'ai un trouble schizoaffectif. Je vis avec un trouble. Mais je ne vis pas par le prisme de ce trouble. C'est-à-dire que ce trouble fait partie de moi, mais il n'est pas moi. Et ça m'a vraiment fait évoluer là-dessus. Déjà, mon meilleur ami m'avait fait évoluer sur ce sujet-là. Mais cet auteur m'a fait encore plus évoluer. Et du coup, c'est une quote, une citation que j'aime beaucoup. R comme regret. Un regret de lecture. Oh, je n'ai pas de regret. Ah non. Non, non. Certaines lectures de lycée, mais dans des lectures pour moi, que moi, j'ai choisi de faire, je n'ai pas de regret. Non. Non, non, je n'ai pas de regret. Il y a certains livres, je regrette de ne pas les avoir lus avant. Comme certains livres médicaux qui m'auraient peut-être fait prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Mais je n'ai pas de regret de les avoir lus. Fort au contraire. Donc, non, je n'ai pas de regret. Franchement, non. Non, non, là-dessus, ce n'est pas une chose que j'ai. Enfin, il y a deux livres qui peuvent... Un livre qui peut rentrer dans cette catégorie. C'est le livre des ombres de Gérald Garner. Je regrette d'avoir lu ça parce que franchement, c'est une lecture qui m'a mis inconfortable, mal à l'aise et que je ne trouvais pas approprié du tout. Mais ce n'est pas un roman. Voilà. Bon, en même temps, ce n'est pas marqué romain. Donc, on va le mettre. En fait, c'est des traditions très anciennes, des traditions qui sont dépassées et qui font que moi, ça m'a mis mal à l'aise. Comme le fait de devoir fouetter les tétons de la grande prêtresse, de devoir lui embrasser les seins et la vulve. Moi, perso, c'est un truc, j'ai du mal à considérer ça dans ma pratique. Je peux comprendre ces choses-là, mais dans une pratique qui veut libérer la parole autour de la wicca, je ne comprends pas. Donc, c'est un livre qui m'a mis inconfortable. Est-ce pour série ? Série que tu as commencé, mais jamais finie. Nightworld. Alors, je vais essayer de vous trouver la couverture de Nightworld. Alors, c'est une série que j'ai commencé quand j'étais ado, mais je n'ai jamais fini. J'aimerais les racheter. Je ne sais pas si c'est encore édité, donc je les trouverai sûrement d'occasion. Mais c'est une série que j'avais commencé. Je ne sais plus combien de tomes, mais je crois qu'il ne me restait qu'un à lire. Et je n'ai jamais fini. Voilà. Ouais, c'est ça. Il y avait trois tomes. Moi, il y a deux couvertures que je connais. Ah non, il y en a plus que ça. Moi, j'ai lu trois tomes. Oui, celui-ci, je l'ai lu. Celui-là. Je vais vous mettre la couverture du tome 1. Hop. Non, ça, c'est le tome 2. Ah, mais attendez, mais je vois qu'il y a vachement plus de tomes que ce que je pensais. Voilà. 1, Le secret du vampire. Voilà. C'est cette série de bouquins. J'ai cru voir un neuf. Ah ouais, il y en a neuf. Moi, je n'en ai lu que trois. Ça doit être à l'époque où je l'ai lu, dans ma bibliothèque, il ne devait y en avoir que quatre ou cinq. Pourquoi j'ai fermé ça alors que je n'ai pas fini le tag ? Donc, la série, enfin, la saga Nightworld, c'est une saga qui parle, en fait, de deux jeunes adolescents qui se rencontrent. Un des deux est un humain tout à fait classique, mais a la possibilité de voir les vampires. Et l'autre a la possibilité... Enfin, l'autre est une vampire. Héritière du trône des vampires. Et, en fait, elle va se prendre d'amour pour cet humain. et il va y avoir une liaison qui va naître entre eux, mais très particulière comme liaison. Par exemple, ils vont faire des pactes de sang, ils vont mêler leur sang, ils vont s'échanger leur sang, etc. Enfin, des choses vraiment très compliquées qui vont affaiblir les deux. Et dans les premiers tomes, on ne sait pas si les deux vont survivre d'ailleurs. Donc, voilà un petit peu le pitch de cette série. T pour trois de tes livres préférés de tous les temps. Alors, déjà, celui-là, Éloge de la faiblesse d'Alexandre Jolion. C'est un de mes bouquins préférés de tous les temps. Je pense que je vais le relire parce que c'est une petite lecture, donc ça se lit bien. Je pense que je vais le relire dans pas longtemps. Deuxième bouquin qui interviendra d'ailleurs dans une autre catégorie, c'est les quatre accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Voilà. Donc, c'est un bouquin que vraiment je recommande, qui fait vraiment progresser sur soi et se poser des questions. Et, comme par magie, d'Elizabeth Gilbert. Donc, vraiment, c'est un bouquin que je recommande également, qui libère la créativité, qui fait... qui fait vraiment évoluer. U pour Unapologate, quelque chose dont tu n'éprouves aucun remords d'être fangirl. Harry Potter. Voilà. Ça se passera de mots. Vous connaissez la saga. Tout le monde connaît, etc. Harry Potter. Malgré tous les débats qu'il y a autour de J.K. Rowling, moi, j'ai cette capacité à séparer l'œuvre de l'artiste parce que j'estime que ce qu'elle... ce pour quoi elle est dans... dans la sauce, entre guillemets, c'est pour des questions d'ignorance dues à sa culture, à son éducation. Donc, c'est... c'est pas vraiment de sa faute, entre guillemets. Même si on peut s'élever, s'éduquer sur des sujets, tout ça, on met du temps à évoluer. Donc, je lui laisse ce temps-là. Par contre, des auteurs qui violent les actrices, je ne peux pas les lire parce que violer quelqu'un, c'est de ton propre choix, c'est de ton propre fait. voilà. Par contre, être transphobe ou être homophobe, ça vient de ton éducation, des valeurs qu'on t'a transmises, de ta culture, voilà, de ce dans quoi tu baignes si t'arrives pas à te séparer de ta culture, etc. ce n'est pas forcément de ta faute. Par contre, aller violer ou tuer quelqu'un, c'est de ta faute. Donc, voilà, moi, je suis un fanboy d'Harry Potter sans aucun problème. Véry, pour le roman dont tu attends la sortie avec grande impatience, ben, aucun, non. Non, parce que moi, généralement, je me renseigne sur les livres qui sont déjà sortis, donc, il n'y a pas de bouquin où je me dis, ah ouais, j'attends trop qu'ils sortent, etc. Non, il n'y a pas ce genre de bouquin-là. V, enfin, W pour worst, ta pire habitude livresque. Alors, il y a deux choses qui peuvent rentrer dans cette catégorie. Première chose, dans mes livres d'études, je surligne, j'écris, etc. Ça, ça pourrait faire bondir plus d'un haut plafond. Et ma deuxième habitude, c'est que j'ai tendance à casser un peu le dos pour que le livre reste à plat. Voilà, comme par exemple, là, le livre que m'a prêté mon meilleur ami. Bon, c'est pas moi qui l'ai fait, je suis d'accord, mais le dos est cassé à un endroit. Là, le dos est cassé. Voilà, moi, c'est pas un problème pour moi, j'ai tendance à le faire aussi. Donc, voilà, casser le dos de mes livres et écrire dedans. Voilà, je sais que ça fait bondir plus d'une personne, mais moi, aucun problème. X pour commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27ème livre. Et c'est pour ça que je vous disais que les 4 accords Toltec rentrent dans une autre catégorie. C'est mon 27ème livre de mon étagère, les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Voilà, donc pas besoin de vous expliquer. En fait, il a étudié un petit peu la vie, c'est un... Il est issu du chamanisme mexicain et du coup, il a trouvé 4 grandes lois à suivre dans sa vie pour pouvoir être la meilleure version de soi-même. Voilà. Grosso modo, c'est ça le pitch et on va apprendre ces 4 lois-là pour essayer de se libérer du conditionnement de la société et de devenir la meilleure version de soi-même. Donc voilà un petit peu le pitch de ce bouquin et c'est un bouquin que je recommande à beaucoup, beaucoup de monde. Y, ton dernier livre Yor, enfin Y pour Yor, ton dernier livre acheté. Mon dernier livre acheté ? Eh ben c'est... C'est quoi mon dernier livre acheté ? Ah oui, si, il est là, je le vois. Encore une fois, c'est pas un roman, c'est Tarot pratique de Margot Robert Winterhalter publié aux éditions Le Lotus et l'éléphant où en fait, elle va prendre la carte et donner des significations de la carte. Voilà, après je sais qu'il y a des tirages, voilà, il y a, donc il y a minimum 156 pages puisqu'il y a deux pages par carte. Je sais que par exemple, vous voyez là, il y a quelques tirages de Tarot, voilà. Après, il me semble qu'il y a une petite intro, je ne l'ai pas encore lue, voilà. Donc vous voyez, c'est un petit peu organisé comme ça et ouais, c'est un bouquin qui fait 170 pages à peu près. Donc voilà, c'est un petit guide pratique sur le Tarot. C'est le dernier livre que j'ai acheté et ouais, c'est le tout dernier, c'est le dernier rentré dans ma collection. Z pour Z. Le livre qui t'a volé pour Z. Le dernier livre qui t'a tenu et veillé bien trop tard la nuit. Moi, je suis en couche tard, donc si le tout dernier, c'était La Voix du Paganisme, quand je l'ai terminé. C'est-à-dire que normalement, je me couche entre 2 et 4 heures du matin la plupart du temps et là, je me suis bien couché à 6 ou 7 heures parce que je voulais vraiment le finir. Donc, c'est La Voix du Paganisme de John Beckett aux éditions Alliance Magique. Voilà, c'est le dernier livre qui m'a vraiment tenu en haleine et pour lequel j'ai repoussé mes heures de sommeil. Ça doit être celui-là. Et c'était la dernière, dis-donc. C'était la dernière. Voilà un petit peu pour ces 26 questions pour ce tag. J'espère que ça vous aura plu et quant à nous, on se retrouve ce week-end pour les énergies de la semaine. Allez, ciao ! ! ! ! ! Sous-titrage ST' 501